Musique Pascal Petit bonjour Oui bonjour Quel plaisir et quel rêve Un plaisir partagé Un rêve pour moi Recevoir Pascal Petit à l'impact C'est quelque chose C'est gentil Et surtout pour Pour la bonne cause Pour une vie sans tricher C'est vrai Pour les choses importantes Disons Le côté philosophique Le côté engagement Amoureux tout ça Je pense que je suis quelqu'un d'authentique Et de vrai Maintenant comme tout le monde ça m'arrive de faire des petits mensonges De confort Voilà Mais pas des choses importantes Il y aura une question qu'on pose Généralement As-tu menti à ta maman ? Tout le temps Tout le temps Voilà Alors là J'ai appris à mentir avec ma maman Je vous explique pourquoi Parce que j'avais une maman Extrêmement sévère J'étais l'enfant 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 qu'elle ne comprenait pas J'étais fantasque J'étais artiste Elle avait trois enfants J'étais seule vraiment Elle était complètement paumée avec moi Et j'avais le droit de rien Et c'était en plus une époque Où l'éducation Pour les enfants Était très stricte On n'avait pas On n'avait pas la permission de parler à table On n'avait le droit de rien en fait Donc pour pouvoir faire ce que je voulais De temps en temps M'échapper Aller cueillir des fleurs dans les champs Ce n'était pas des choses méchantes Mais je revenais Ce n'était pas à l'heure Alors Bon j'inventais toujours des petits mensonges Parce qu'elle avait la malaise Alors ça dégringolait Et moi pour épargner Pour m'épargner Ben voilà Je faisais des mensonges Ou même des plus gros mensonges Voilà C'est comme ça que j'ai commencé à mentir Mais après Moi je dis Je donne tout A celui qui me donne tout Et quelqu'un Qui est vrai Véridique avec moi Je ne vois pas pourquoi Je vais lui mentir Donc c'est une bonne entrée en matière Comment se sont passées Vos dix premières années Donc Entre l'éducation La découverte de la vie Les dix premières années Parce que c'était quand même Des années difficiles Je ne vais pas dire la date Mais c'était quand même des années Ah non vous pouvez Je suis née en 38 Un an avant la guerre Je n'ai plus de problème avec ça J'en ai eu longtemps Parce que bon En étant actrice J'ai toujours fait un peu plus jeune Que mon âge Donc on me convoquait Pour des âges Parce que les professionnels Ils connaissent votre âge Et en fait Je n'avais jamais le rôle Parce que Par exemple Il y a 30 ans J'étais grand-mère Et quand j'étais convoquée Par un rôle de grand-mère Ils rigolaient En disant Non bah vous avez peut-être L'âge d'être grand-mère Mais pas le look Alors je n'avais pas le rôle C'est sûr Qu'on a la chance D'être aussi belle que ça Et c'est vrai qu'aujourd'hui Les grand-mères sont belles quand même Toutes les grand-mères Pratiquement Heureusement qu'on vieillit mieux Dans l'ensemble Il y a une hygiène de vie D'ailleurs j'ai toujours fait attention Depuis l'âge de 15 ans Ça c'est l'adolescence Et vous étiez même Précurseur J'étais précurseur de beaucoup d'idées Qui sont sorties il n'y a pas si longtemps Le végétarisme La nourriture bio On n'en parlait pas Mais j'allais faire mes courses À la vie claire Qui a racheté Bernard Tapie Par la suite Où il y avait du pain complet Du sucre roux De la levure de bière Voilà Alors tout le monde se moquait De moi à l'époque Toutes les copines Oh tu ne bois pas Tu ne fumes pas Tu ne manges pas de viande Tu n'es pas marrante Je disais Écoutez les filles Rendez-vous dans 50-60 ans On verra Si j'ai eu raison Ou tort Voilà Bon je ne veux pas rouler ma caisse Parce qu'il suffit d'être malade Du jour au lendemain On bascule Tout à fait oui Personne n'est à l'abri de ça malheureusement L'adolescence Donc c'était un moment clé dans votre vie L'adolescence Entre 10 et 20 ans Juste avant que Je vais répondre à votre question précédente Vous m'avez parlé de mon enfance Oui Alors mon enfance a été vraiment la période la plus malheureuse de toute ma vie C'est vraiment du Zola presque Parce que d'abord je suis née pendant la guerre Oui Ou un an avant On était On habitait une petite ville Qui s'appelait Vert-sur-Marne Où il y avait un triage à Shell Qui a été bombardé 8 à 10 fois Et à chaque fois Nous on était à 2 km On nous sortait de nos lits Alors qu'on était en plein sommeil Parce que ça canardait Voilà Et notre grand-mère Nous attrapait Ma soeur et moi J'ai une petite soeur de 18 mois de moi Et on courait vite dans les champs Pour échapper à cette horreur Et le ciel était tout rouge Les bombes tombaient en biais Comme ça je me souviens Et immanquablement On se jetait dans les orties Alors moi la guerre c'était surtout Je craignais les orties Parce que la mort Je ne savais pas ce que c'était J'étais trop petite Donc voilà J'avais peur Mais j'avais surtout peur des orties C'est un peu bête Bon ensuite j'étais gauchère A l'époque Les gauchers sont des artistes En général En général Léonard de Vinci Sans trop pari à lui Était gaucher Et j'ai remarqué Que les gauchers C'est souvent des personnalités atypiques Tout à fait Exactement Et alors la première institutrice M'a laissé écrire de la main gauche Et comme je suis douée en dessin Et que l'écriture pour moi c'est du dessin J'avais une très belle écriture déjà Et mon cahier servait de modèle Donc elle était un peu plus intelligente Que la deuxième Qui m'a dit Quoi ? Vous écrivez de la main gauche ? Mais c'est hors de question Vous allez écrire de la main droite Alors j'ai essayé J'y arrivais pas Alors elle m'a attaché La main gauche Le bras gauche au banc Mais des journées entières Ouais À la suite de ça J'ai bégayé pendant 4 ans D'accord Et j'avais perdu l'équilibre Bah oui C'était pas C'était pas marrant Mais c'est vrai qu'à l'époque Non c'était dur C'était dur C'était dur Donc C'était dur Mais ça servait quand même A se forger une vie quand même Alors moi je dis J'ai eu une enfance J'avais pas de jouets J'avais une mère extrêmement sévère J'avais un père Artiste Il était chef d'orchestre De musique classique C'est pratiquement Toute une famille d'artistes Pratiquement Oui Parce qu'il y a un violoniste Quelque part aussi On est toute une famille d'artistes Ma fille Douchka déjà Qui est une excellente chanteuse Ma deuxième fille est photographe On a 5 concertistes Dont Gilles Lapap Qui est un très très grand violoniste Connu dans le monde entier Voilà On a quelques pharmaciens aussi Ah Ça fait la balance Ça fait la balance Oui Mais donc Pour en revenir à Cette histoire de Droitier et gaucher Et artistique Vous l'artistique C'est surtout le dessin Oui Alors Comme j'avais pas de jouets Ou très peu À part les osselets On jouait aux osselets On allait chercher Des petits os J'ai joué aux osselets aussi Ah oui vous aussi On les désinfectait On les peignait Et toutes les récréations Jouaient aux osselets À la corde Voilà Mais je dessinais beaucoup J'ai toujours aimé dessiner Et peindre Et tant et si bien Qu'il y a une institutrice J'étais en primaire encore Juste avant la sixième Elle nous avait donné La maîtresse Nous avait donné Des fruits Des légumes Elle m'a peint Et c'était si réussi Ce que j'avais fait Qu'elle a convoqué ma mère Elle a dit Attendez Votre fille Elle dessine Elle peint D'une manière merveilleuse Il faudrait peut-être L'orienter Lui faire passer un test L'orienter Vers des métiers artistiques Et tout ça En plus J'étais tellement spéciale J'étais pas J'ai jamais été dans le moule Voilà Jamais Donc Voilà Donc Bon Maman n'en a pas tenu compte Elle était toute seule A élever ses trois enfants La pauvre Et Parce que mon papa L'a quitté J'avais huit ans J'étais l'aînée Ma soeur avait Dix-huit mois de moins Mon petit frère deux ans Elle partait le matin À Paris Très tôt Et revenait le soir Assez tard Et moi j'avais tout Sur le dos Avec ma soeur Le ménage Les courses Faire à manger C'est pour ça que je vous dis C'est du Zola mon enfance C'était Vraiment une période Ils ont volé mon enfance Bon A cette époque là Beaucoup d'enfance A été volée Je pense Surtout J'étais là Après j'étais en pension A Maud On était 450 Et j'étais la seule Avec ma meilleure amie D'ailleurs C'est pas par hasard Ma meilleure amie Ses parents ont été divorcés Et les miens aussi Sur 450 élèves Quand même En plus Ma mère Elle avait eu la bonne idée De me mettre Dans un collège Religieux Or Je n'étais pas baptisée Alors Pas baptisée Enfant divorcée Autant vous dire Que je n'étais pas très bien vue Non Voilà Et Comment on sort de là Comment on arrive A la coiffure Au maquillage Voilà Alors je vous explique Quelque part Je remercie la vie Bon C'est vrai que je n'ai pas été heureuse Mais Pour survivre J'ai développé une force intérieure Voilà Un imaginaire Je me faisais des films Je me racontais Des histoires Voilà Ça m'a peut-être amenée A ce métier de comédienne D'ailleurs Parce que Je trouve que Les enfants Qui ont des enfances Trop faciles Ils ne sont pas armés Après pour la vie Ils sont moins forts Effectivement Oui Voilà Bon J'enfonce des portes ouvertes Ça c'est tout le monde C'est ça Mais Moi je l'ai vécu en tout cas Parce que Je suis quand même assez solide Même en étant très sensible Et fragile J'ai des fragilités aussi Evidemment Une vraie femme Bah oui Je crois que je n'ai pas beaucoup de testostérone A mon actif Non mais c'est parce que Je suis d'une génération Où c'est ce qu'on demande à une femme D'être fragile Ah non mais je suis inconcentrée Voilà D'être fragile D'être sensible Voilà Voilà Et Je ne veux pas critiquer les féministes Mais bon Elles font des choses bien Pour faire un monde Elles ont fait des choses bien Elles font avancer Le statut féminin Dans certains domaines Mais je ne suis pas d'accord avec tout Quand c'est trop exagéré Ce n'est pas bon non plus Moi j'aime bien Moi j'aime bien quand les hommes me draguent un peu Ou me disent Ou me trouvent belle Je ne leur fous pas une batte dans la figure J'aime aussi moi que les femmes me draguent Mais il n'y en a pas Je désespère de mon portail Ah non non Eric Ça existe maintenant Moi je les vois faire Elles ont tous les culots Oui d'accord Voilà Qu'est-ce que Comment Avec Parce que je vois Je ressens Puisqu'on s'est rencontré Avant l'interview Je vois cette fraîcheur Ce sourire Cette Qui dit J'en veux pas A cette enfance La vie est trop belle Je me trompe ou pas Exactement Eric Vous avez bien perçu Parce que Moi je suis dans l'amour Et dans le pardon Naturellement Parce que c'est pas L'éducation religieuse Que j'ai reçu Qui m'a amené à ça Mais naturellement J'essaie de comprendre J'ai essayé de comprendre Pourquoi ma maman Avait été aussi dure avec moi Et j'ai compris très vite Qu'elle adorait mon père Elle a été Laissée pour compte Elle était encore jeune Elle avait trois enfants à élever Mon père est un être merveilleux Mais à ce niveau là Il a pas été tout à fait à la hauteur Donc la pauvre Elle avait tout Tout sur les bras Et j'essaie toujours de comprendre Les autres Et de pardonner Parce que Je me sens mieux dans ma peau Quand je suis dans l'amour Plutôt que dans la Revendication Sans parler de haine Mais dans la colère J'essaie toujours de faire un travail De toute petite C'est ça qui est formidable Pour faire un travail On va rentrer dans des choses Un petit peu plus sympa Vous avez pas fait Les écoles normales Ou les théâtres Pour devenir comédienne Ça s'est fait Alors je vous explique Ça c'est une histoire extraordinaire Que je raconte dans mon livre Il faut pas tout raconter Non je raconte pas tout Attendez il y a quand même Il faut qu'on l'achète quand même Parce qu'il est vraiment intéressant Je suis loin de tout dire C'est un conte de fées Tout à fait un conte de fées Parce que Je suis partie de l'école J'avais À la fin de la seconde Donc on peut pas dire Que j'ai fait des hautes études On peut pas être devant une caméra Une seconde à cette époque là C'est quand même pas mal Oui c'est quand même pas mal Parce que toutes les filles Ne passaient pas le bac Voilà Ça c'est sûr Ça c'est vrai La base c'était le certificat d'études Voilà Que j'ai eu bizarrement Mais je l'ai eu Bon mais j'étais pas J'étais pas une très très bonne élève Ou alors j'étais la première Ou la dernière Les maths c'était zéro Et tout ce qui était français Littérature Voilà tout ça Tout ce qui avait très hauts arts J'avais des très bonnes notes Toujours dans l'art Et le sport aussi J'étais toujours première À la fin de la seconde Je suis allée vivre chez mon père Parce que je m'entendais Vraiment plus du tout Avec ma maman Et Et Mon père était un idéaliste Et sa femme aussi Et Je me souviens Que Une nuit de Noël On était un petit peu révoltés Contre toute cette société De consommation Tous ces animaux Qu'on tuait Pour faire la fête Et tout ça Et on habitait Paris À Pigalle Donc c'était pas vraiment Un endroit idéal Et on en avait assez de Paris De la ville Et on dit On voudrait vivre à la campagne En Provence Acheter une ferme Faire de la culture sans engrais Déjà vous voyez Comment on était On avance Oui mais d'accord Mais On n'a pas d'argent Pour ça Et moi j'avais un petit fiancé Qui était En cours de peinture Avec moi Ah oui parce que Je vous ai pas dit Quand j'ai été chez mon père J'ai fait un an D'académie de peinture Pour me présenter Au Beaux-Arts Voilà Donc je m'étais dégolté Un petit fiancé de l'époque Voilà Et ma soeur aussi Un autre petit fiancé Donc du coup Mon père Qui était comme un maître spirituel Nous a tellement Tellement Pas influencé Mais gonflé à bloc Pour changer de vie Que tous les quatre On a quitté nos études Pour travailler Pour acheter une ferme Pour mettre de l'argent de côté Donc si vous voulez C'est rigolo Parce que J'étais pas destinée Du tout A travailler En salon de coiffure Mais bon Il fallait bien Faire quelque chose Et il m'a présentée Chez Carita Qui était le plus grand Salon de coiffure De Paris Et Carita Elle dit Ah oui oui Elle est mignonne Pourquoi pas Je vais la prendre Mais alors Moi j'ai toujours adoré Les cheveux longs Il faut qu'elle se coupe Les cheveux Elle a une belle petite tête Je vais lui couper les cheveux Ça va être super Je vais faire la promotion Sur elle Et puis comment elle s'appelle Anne-Marie Oh non Anne-Marie On en a déjà une Donc vous choisissez Pascal ou Karine Oh j'ai pas eu le temps De réfléchir J'ai dit Pascal Mais j'ai pas eu le choix De beaucoup de prénoms Et c'est comme ça Que je me suis appelée Pascal Petit A la place de C'était Anne-Marie Oui mon vrai Je me suis jamais sentie bien Dans ce prénom C'est curieux Pourtant c'est beau Anne c'est magnifique Marie aussi Mais c'est un peu Trop conventionnel Pour mon tempérament Un peu Fantaisiste On va dire Et donc On arrive à s'épanouir En faisant En s'occupant des autres Non Non Ça dépend Si on s'occupe des autres Pour des bonnes causes Oui Mais pour entendre parler Chiffon De leur problème D'amant De mari Bah Toutes les petits Cancans Qui se passent Dans un salon de coiffure Je me sentais pas du tout A ma place Tant et si bien Qu'au bout d'un an J'ai dit à mon papa Combien on a de côté Il me dit Une somme ridicule J'ai dit Écoute On va mettre 10 ans A chez une ferme Moi je vais pas rester 10 ans Chez Carita Donc je donne Ma démission Je donne ma démission Parce que moi Ce qui m'intéressait C'était de faire Les beaux-arts En fait Tout à fait Je m'étais sacrifiée Mais bon Je m'étais sacrifiée Pour avoir un résultat Si c'est pour avoir 2 francs 2 francs 6 sous Ça m'intéressait Qu'est-ce qu'est-ce qui se passe Elle me dit Non non pas du tout Ça fait plusieurs fois Je vous observe Et elle dit Vous n'êtes pas A votre place ici Dans ce salon là Ah bon Oui j'ai dit D'ailleurs je m'en vais Voyez donc Vous avez raison Elle me dit Mais Mon mari Raymond Rouleau Prépare un film Très important Les sorcières de Salem Avec Yves Montand Simone Signoret D'après une pièce D'Arthur Miller Et un scénario De Jean-Paul Sartre Moi j'entends ça J'ai dit Mais elle est folle Ça calme C'est quoi ça Je rêve Je ne suis pas comédienne Je dis Mais je ne suis pas comédienne Madame Et en plus J'étais tellement timide Il suffisait qu'on me regarde Pour que je devienne écarlate J'avais le cœur qui battait J'étais d'une Complètement introvertie Alors j'ai dit Mais madame Je suis trop timide Je ne sais pas J'y ai jamais pensé Moi ce que je vais faire C'est de la peinture Mais elle dit Vous vous connaissez mal Vous avez une nature de comédienne Je le sens Elle dit Vous avez en plus un regard Une présence Elle dit Non non je vous assure Pascal Écoutez moi Bon J'ai dit Après tout Je viens de donner ma démission Et si c'est le ciel Qui m'a envoyé ça Pour faire un film Pour acheter la ferme à papa Donc Mais ça ne s'est pas fait tout de suite Quand même Parce qu'elle m'a présenté A son mari Qui a tout de suite dit Oui elle est mignonne D'accord Mais enfin bon Ça ne suffit pas Le film est extrêmement difficile Il y a suffisamment de comédiennes Dans Paris C'était des rôles difficiles Alors Elle dit Mais moi j'y crois Alors Il dit Bon Je pars en vacances Je lui donne Une pièce à travailler Et quand je rentre Je l'auditionnerai On verra ce qu'elle donne Il me donne Gigi De Colette Bon C'est une jolie pièce Mais bon Moi je ne savais pas Travailler évidemment Alors je dis à ma soeur Tu ne veux pas me faire Tonton Gaston J'ai besoin d'une réplique On se piquait Des crises de fourrière Terribles Parce qu'on parlait faux Comme des cochons On s'entendait parler Ce n'était pas bien Et le jour Fatidique arrive Je vais passer l'audition Et là Bon Il dit Bon Au bout de deux secondes Il dit Bon J'ai compris Elle n'y connait rien On va perdre un temps fou Avec elle Qu'est-ce que vous faisiez avant Retournez-y Bon Alors Moi j'étais un peu vexée quand même Mais bon Il avait raison Et elle dit Moi j'y crois en cette gamine J'y crois C'est de la graine de vedette Moi je la regarde J'ai dit Mais Elle n'est pas bien Franchement J'y arriverai jamais Donc Alors il dit Bon écoute Si ça t'amuse Tu l'as fait travailler Pendant trois mois Dans trois mois Je passe les essais Moi je choisis Mon casting On disait pas casting A l'époque Mais distribution A ma façon Et Et puis On verra Peut-être Elle aura fait des progrès Pendant trois mois Elle m'a fait travailler D'une façon Très intelligente C'était l'époque De l'acteur studio Donc il y avait Des nouvelles techniques Un travail vraiment De l'intérieur C'était le début Des impros Des improvisations Elle m'a fait comprendre Qu'il fallait pas essayer De parler juste Qu'il fallait simplement Vivre Son personnage Et que tout La gestuelle La voix Tout Tout suivait Donc elle m'a fait travailler Comme ça Pendant trois mois Et quand j'ai passé Les essais Ils ont tous visionné Montan Signore Sartre Et tout ça Ils ont dit Mais attends C'est la gamine La plus vraie C'est elle La meilleure Donc j'ai été engagée Pour mon premier film Ils ont dit Mais il faut L'enlédir un peu Parce qu'elle est trop mignonne En petite sorcière Alors ils me mettaient Des cernes Ils m'enlédissaient un peu Mais bon J'ai commencé mon premier film Et moi j'ai dit Je vais faire le film Je croyais que j'allais Te payer D'une somme ronglettes En fait C'était un peu ridicule Mais j'ai quand même Donné à mon papa Pour la ferme Et puis j'ai dit Je vais faire ce film Et ça sera fini Pas du tout Dès que j'ai terminé J'ai eu une autre proposition D'Alexandre Astruc Pour tourner une vie Encore un film magnifique Avec Maria Schell D'après le roman D'Alexandre Astruc De Maupassant Pardon Astruc C'était le metteur en scène Et tout de suite après Six mois après On va dire J'ai entendu Parce que j'avais toujours Pas assez d'argent Pour la ferme Donc on me propose Un troisième film Mais enfin Ça n'a pas été facile C'était Marcel Carnet Il a auditionné Tout ce qu'il y avait De comédien et comédienne Dans Paris Et J'y suis allée Avec Jacques Charrier Mon agent Il m'a beaucoup poussée Il m'a dit Non, non Il faut passer les essais Et tout Donc j'ai passé les essais Mais on était Je ne sais pas combien Tout le monde Il y avait tout Paris Et même Delon Il avait passé les essais Il n'a pas été engagé Au profit de Laurent Terzièf Pour ce rôle J'y croyais pas du tout Et c'est moi Qui étais engagé Voilà Ça a été un conte de fées Ça a été le film Et Dès La sortie de ce film Je ne pouvais plus sortir Sans avoir des tas de gens Derrière moi Les tricheurs Voilà J'étais devenue une vedette Sans l'avoir cherché Je n'avais rien fait pour ça Je me suis dit Ça serait quand même bête De changer de cap Le destin Vraiment Je n'ai rien fait pour ça Combien de filles Elles rament Elles acceptent Beaucoup de choses De la part des producteurs Pour ne pas être vulgaire Elles téléphonent Moi je n'ai jamais donné Un seul coup de téléphone Tout m'est tombé comme ça Comme quoi Quand le destin veut C'est fou Et là C'est un changement radical de vie Ah bah total Evidemment Et ce que je ne vous ai pas dit C'est que moi Je suis née Une grande amoureuse Depuis l'âge de 4 ans On va y venir On va y venir Ah bon Oui On va y venir Donc Pendant le tournage Des sorcières de Salem Pour la première fois Je quittais mes parents J'avais 17 ans Mais à cette époque là Les filles de 17 ans Elles n'étaient pas délurées Comme aujourd'hui Non Il y a eu mai 68 Depuis Entre autres Voilà Donc une fille Qui n'était pas sérieuse Elle était très mal vue Mais quand même Je vais à Berlin Est Sous la production De cette Françoise Lugane Qui était une comédienne aussi Donc elle avait un rôle Dans le film Mon papa Pied noir Possessif Adorant sa fille A dit Je te la confie Mais surtout Qu'il lui arrive rien Mais t'inquiète pas Ça va aller Sauf que Les personnages Plus importants Etait dans une très belle auberge En dehors de Berlin Et que nous A Berlin Est On était dans un hôtel Moitié cassé Pas reconstruit Encore la ville C'était une ruine Encore Berlin Ouest C'était reconstruit Mais pas Berlin Est Et donc On m'envoyait Tous les soirs Le premier assistant Non deuxième assistant Pardon Dans ma chambre Pour me faire travailler Mon texte Un bel homme De 15 ans De plus que moi Voilà Donc j'ai craqué Pour la première fois De ma vie J'ai trouvé ça délicieux C'est bien Donc j'ai récidivé Les On peut On peut faire une parenthèse Avant de continuer Sur les hommes Qui ont eu Beaucoup d'importance Pour vous Dans la vie Les rencontres J'ai eu tendance A ne pas être carriériste Du tout Parce qu'en plus Tout m'avait souri J'avais jamais rien cherché Ça me tombait tout cuit En revanche Ma famille A toujours passé En premier J'ai des consœurs Dans le métier Je vois Qui ont eu des enfants Elles s'en occupaient Plus ou moins Moi Dès que j'ai été maman J'ai adoré mes enfants Et Douchka Était mon premier bébé C'était vraiment Je vous dis Même Dès que j'avais Une semaine de retard Je commençais une brassière J'avais vraiment C'est vrai que vous aimez Un scoop Vous aimez tricoter Ah oui J'aime beaucoup tricoter Ça me détend Parce qu'en plus Au cinéma On attend des heures Dans sa loge Et il faut rester sous pression Malgré tout Parce que Quand on vous appelle Pascal c'est prêt Mettez vous en place Et moteur on tourne Non Il faut rester vraiment Vraiment Que ce soit De la comédie Ou du drame Il faut rester dans l'esprit Pour être disponible A l'instant Où on vous le demande Alors si on lit On voyage ailleurs Oui Attendre Sans rien faire C'est long C'est long Donc il y a beaucoup De comédiennes Qui tricotent Parce que ça vous prend Pas la tête Et en même temps On fait quelque chose Voilà Quand on passe Comme ça D'un début de vie Un peu On va dire Chaotique En devenant D'un coup Du jour au lendemain Une star Comment on appréhende Ces années là Comment on appréhende Ce moment là Alors Quand j'étais toute jeune À 15-16 ans J'ai lu des livres De philosophie orientale Je découvrais la spiritualité Parce que personne M'avait jamais parlé De rien Comme je vous ai dit J'étais pas baptisée Ni rien Et j'ai lu des livres Sur Ramakrishna Sur Gandhi Sur Vivekananda Aurobindo Sur les bouddhistes Et ça m'a vraiment parlé Et c'est comme si je retrouvais Quelque chose Que j'avais déjà en moi Vous voyez Et ma priorité Dans la vie A toujours été D'avancer De me parfaire De travailler sur moi J'ai toujours eu Cette sensation Qu'on était sur la terre Pour changer ses défauts Pour avancer Pour se parfaire Pour faire un travail Et donc Je me suis méfiée De la célébrité Pourquoi ? J'ai dit attention Attention Tout d'un coup Tout le monde vous aime Tout le monde vous caresse Dans le sens du poil Il y a l'argent Qui tombe Comme la pluie J'ai pu m'acheter Ma maison Avec mon quatrième film Cash Oui Parce qu'on n'a pas parlé De la ferme Qu'on n'a pas acheté Finalement Non on n'a pas acheté La ferme Mais j'ai acheté Une maison Une maison de campagne Parce que j'ai toujours aimé La campagne Vous êtes mis toi sur la tête Pour être tranquille Aussi Voilà j'ai toujours aimé La campagne J'ai toujours aimé Les belles maisons Donc je me suis offert Avec le cachet D'une fille pour l'été Qui était mon quatrième film Et puis de toute façon Mon papa a réalisé Que ce n'était pas pour lui C'était un artiste délicat Il était à la tête D'un orchestre D'une chorale Chacun son destin Je veux dire Ce n'est pas un agriculteur Donc tout ça a mûri Et chacun a pris La direction Qu'il devait prendre Finalement Cette ferme C'est presque Une pensée philosophique Pour souder une famille Peut-être On était déjà Extrêmement soudés Mais vraiment D'ailleurs C'est les plus beaux moments De ma vie Quand j'ai passé Avec ces deux là Avec sa femme Et mon père Parce que c'était Des êtres de lumière Des êtres Des êtres Vraiment D'une grande élévation Spirituelle On discutait Des nuits entières Et pour les ados Que nous étions C'était bénédiction Parce qu'on n'avait pas besoin D'aller ailleurs Pour trouver des réponses Ils étaient absolument Extraordinaires On partait Faire du camping Sauvage A l'époque On s'immergeait Dans la nature On discutait Des livres Qu'on lisait Il y avait une recherche Intellectuelle Et spirituelle Qui était Complètement Familiale Et il y avait Une cohésion Extraordinaire La famille Les amis Les amis aussi C'est important C'est très important Les amis Bien sûr Mais on ne peut pas En avoir Pléthore Déjà s'il y en a Deux ou trois Des vraiment sincères Ça suffit Et j'ai retrouvé Une amie Moi je n'ai pas eu Beaucoup d'amis En étant petite fille Parce que j'étais différente Voilà Donc Je n'étais pas trop aimée Mais j'ai eu une amie Qui était l'autre Enfant divorcé Qui s'appelait Suzanne Et on était Mais tellement amies Mais vraiment Fusionnelles Et puis Quand j'ai été Renvoyée De cette pension On m'a envoyée Dans une autre pension À Creil Ce n'est pas du tout Le même coin A l'époque Il n'y avait pas de portable On n'avait pas de téléphone Non plus à la maison Donc on s'est perdu de vue Figurez-vous Que je l'ai Et elle m'a retrouvée 60 ans après Et là On s'envoie des textos Tous les jours Elle est paralysée Malheureusement Et Je lui ai écrit Tous les jours Et on s'est retrouvées Et 60 ans après Une amitié Absolument Intouchée Toujours merveilleuse Ce n'est pas beau Cette histoire J'ai envie d'en écrire Un livre D'ailleurs Je pense qu'on peut écrire Sur l'amitié Sur les rapports Sur les rapports humains Ah oui bien sûr Bien sûr Quand on lit votre livre On pense que vous pouvez Vous pouvez faire ça Oui J'aimerais bien Et quand vous connaissez Encore plus Maintenant je ne suis pas Un auteur Voilà Je n'étais pas une comédienne Non plus Il suffit de se lancer Puis on voit Il suffit d'écrire D'écrire avec des bons mots Evidemment Mais souvent avec Ses tripes Ses entrailles Voilà Et c'est pour ça Que j'ai écrit toute seule Mon livre Il y en a beaucoup Qui écrivent des autobiographies Aider Moi je ne me voyais pas Du tout aider Il fallait que ça sorte Vraiment du plus profond De moi-même On a parlé un peu Des enfants Et de la famille Mais moi je voudrais savoir Quelle est la place Des hommes dans votre vie Énorme Je dis mon homme C'est mon roi C'est bien simple Depuis toute petite J'ai eu un amoureux Même s'il ne le savait pas Mais j'ai toujours aimé J'ai une nature passionnée Et le premier homme C'était ce Cet assistant A Berlin Est Qui a nettement Égayé ma vie Parce que Le régime communiste En 57 Ce n'était pas la joie Et j'ai découvert Le vrai amour Parce que J'étais amoureuse Petite fille Mais ça n'aboutissait pas Et donc Voilà J'ai toujours donné Une énorme importance A ma vie privée Que ce soit L'homme que j'aimais Que ce soit Mes enfants Et d'ailleurs J'ai arrêté de travailler A 31 ans Pour m'occuper De mes enfants Parce que Mon mari Est décédé très tôt J'ai deux filles De deux hommes différents Et ils sont morts Tous les deux Très jeunes Sur une table D'opération Tous les deux Donc j'ai dû élever Mes filles Toutes seules Et j'étais Beaucoup connue A l'étranger En Espagne En Italie Surtout Surtout en Italie J'ai fait 15 films En Italie C'est quoi ? C'est 5 ans 5 ans de votre vie Non ? 5 ans de ma vie A Rome Donc J'étais tout le temps partie J'ai dit Qu'est-ce que ça va donner ? Des papas absents Décédés Une maman Toujours partie En voyage J'ai dit Non Je ne peux pas faire ça Je les ai mis au monde Tant pis Je vais les élever Je travaillerai Je ferai autre chose Mais je ne peux pas Les abandonner Donc j'ai carrément C'est le métier Avec quand même L'idée que j'allais reprendre Quelques années après C'est ce que j'ai fait Mais le cinéma N'a plus voulu de moi J'ai fait de la télévision Des séries Oui c'est peut-être pas Qu'il n'a pas voulu de vous Non mais il avait changé Il avait changé Voilà Il avait changé Et à 30 ans On me considérait comme une has-been C'est qu'avant À 30 ans On était déjà vieux Ah non Si 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 Il faut savoir que les footballeurs Par exemple Je sais que vous adorez le foot Ah peut-être Moi je ne suis pas footballeuse Attendez Romy Schneider Elle avait le même âge que moi Et croyez-moi Qu'elle tournait Elle est peut-être restée Au même endroit Ah voilà Il y a ça aussi C'est ça Parce que vous êtes partie en Italie On n'a pas le droit Et revenue en France Donc pendant 5 ans C'est court Et c'est long Ah non c'est long Et c'est ça On n'a pas le droit On n'a pas le droit de partir Et même si on reste De toute façon Les femmes font des carrières Plus courtes que les hommes On parle d'une vie Qui vous réussit Mais est-ce que vous avez Un échec Qui vous tient à coeur Ben il y a beaucoup d'échecs Oui Il y a beaucoup d'échecs Déjà Toutes mes histoires d'amour Se sont soldées Par des séparations Mais enfin je ne suis pas toute seule C'est pas un échec ça Ben si Quand on met tous ces espoirs Qu'on s'investit Dans une histoire d'amour Et puis qu'on se sépare Quelques années après Quelque part c'est un échec L'art et l'amour Ça fait un pour vous Parce que vous parlez L'art et l'amour Chaque fois d'art Et vous parlez chaque fois d'amour Ah bah c'est les deux choses Les plus importantes de ma vie Vous m'étonnez Ouais Voilà alors Non parce que Bon je morfle Comme tout le monde Mais très vite Je suis une battante Je dis je vais pas rester Il faut que je transforme ça D'ailleurs vous savez Quelle est la phrase Qui guide ma vie C'est une phrase bouddhiste Transformer le poison en élixir Voilà Donc je suis persuadée Que les épreuves sont là aussi Pour nous faire avancer Pour nous faire comprendre les choses Et dans ces cas là Je réfléchis Je médite Je dis bon Voilà Là je viens de m'en prendre Plein la figure Je suis mal Et ce poison là Comment je vais pouvoir Le transformer Parce que c'est bien joli De sortir des belles phrases Comme ça Mais il faut les appliquer après Donc Quand L'âge venant L'absence Que j'ai Que j'ai Que j'ai connue Par rapport à ce métier A fait que Ça a été plus compliqué Pour moi Enfin j'ai fait des séries Des téléfilms Du théâtre J'ai fait un seul film Avec Jean-Pierre Mocky Qui s'appelait Ville à vendre Mais bon J'ai été contente De faire du théâtre aussi Voilà Ça a été une transformation D'une situation Et ça a été Une nouvelle expérience C'est Ce fait d'avoir une maison Vous vous occupez De votre famille Il y a toujours Derrière un homme Un homme malgré tout Pas toujours Parce que ça fait 14 ans que je suis seule Il n'y a aucun homme Derrière moi Donc J'ai eu des périodes De creux Parce qu'on ne peut pas Enchaîner d'un homme à l'autre Enfin moi je ne peux pas En tout cas Il faut Il faut une période Où on se ressource Où on se retrouve Et après on peut A nouveau Tomber amoureuse Et réinvestir ses énergies En un nouveau Personnage Voilà Tomber amoureuse Mais c'est la chose Sans être Mais j'ai envie quand même De vous poser cette question C'est Tomber amoureuse Et le sport Un peu en chambre C'est Il faut les deux Ben il faut les deux Bien sûr Une relation C'est Sur tous les plans Il faut qu'elle soit Spirituelle Intellectuelle Émotionnelle Et physique Et physique Ben je suis d'accord avec vous Redites-le encore une fois Hein ? Redites-le encore une fois Spirituelle Intellectuelle Émotionnelle Et physique C'est magnifique Vous êtes plutôt Qu'est-ce que vous détestez Dans la vie ? Parce que je vais Comme vous parlez Que d'amour Je vais essayer Qu'est-ce que je déteste Dans la vie ? Alors ce qui m'insupporte Le plus C'est le côté Mouton de panurge De tous les gens Qui ne repensent pas Par eux-mêmes Tout Qu'ils acceptent Toutes les idées reçues Et ils vivent en troupeau Ils sont Ils n'ont pas D'idées personnelles Alors ça Ça m'énerve Je ne supporte pas Et aussi Qu'est-ce qui m'énerve encore ? La méchanceté Mais bon Ça énerve tout le monde Mais le côté Mouton de panurge Les gens Qui repassent pas Dans leur propre moule Toutes les idées Mais ça C'est tellement C'est courant C'est presque tout le monde J'aime quand il y a des êtres Qui se lèvent Et qui pensent différemment Et qui font avancer Un petit peu les choses La place des Vous avez parlé de De vos filles Mais La place des Petits enfants Alors J'ai quand même Élevé Parce que Douchka Elle était complètement Débordée Je lui Comment J'arrive pas Parce que j'ai pris sa femme Fille Je l'ai pas prise Je l'ai pas élevée Je l'ai élevée Si Pendant 5 ans J'ai pas pu Prendre les 3 Parce que Bon Mais Voilà J'ai adoré Et j'ai pu Avec cette petite Lui donner Tout mon temps Parce que Je travaillais plus Et J'ai vécu Comme elle ressemble A sa mère énormément J'ai pu revivre A travers elle Et pour elle Tout ce que j'avais raté Avec Douchka Et ça a été merveilleux C'est Je pense qu'il faudrait Prendre une photo Des 3 Parce que Quand vous Il y a une continuité Il y a vraiment un gène Qui a été Repositionné à chaque fois C'est terrible Et maintenant La 4ème On va voir ce que ça va donner Mais elle est pas loin Elle est pas loin Elle est pas loin Oui 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 Et alors Les garçons Parce que Je parle toujours De ma petite fille Mais les garçons Je les ai pas élevés Mais je les avais Tous les week-ends Et Non mais je suis très famille Moi j'adore les enfants Plus que tout Donc J'étais ravie Et en plus On louait des maisons Dans le midi Parce que j'adore votre pays Pendant des 2 mois De vacances Et c'était moi La matriarche Et j'avais Évidemment Ma fille Qui pouvait se reposer Un peu Parce qu'elle a eu 3 enfants en 3 ans Donc la pauvre C'était un peu compliqué Donc J'étais heureuse D'avoir une continuité De pouvoir Voilà Je suis très famille Vous cuisinez aussi Ah j'adore cuisiner Mais depuis l'âge de 8 ans C'est moi qui fais la cuisine Pour tout le monde C'est quoi votre plat préféré Ou celui que vous aimez préparer Alors Il y a beaucoup de choses Non mais un en particulier Moi j'adore faire les curry Et j'adore faire la cuisine italienne Cuisine italienne Oui Les malanzanas La parmigiano Les pâtes Les risottos Tout ça La cuisine C'est un art ? Ah oui Ah oui C'est un art C'est un art Dans les proportions Dans les parfums Dans la présentation Voilà Ce sont des artistes Les grands cuisiniers Je parle pas de la cuisine française Mais c'est du grand art aussi Mais j'aime moins Parce que ne mangeant pas de viande Tout est axé sur le plat principal C'est la viande en général Souvent oui Alors que les Italiens Ils mangent beaucoup plus de légumes Et ce qu'ils appellent Il primo C'est les pâtes C'est la polenta C'est l'horizotto Voilà Donc Non mais la cuisine française Bon J'ai pas à faire la pub Elle est connue dans le monde entier Si Dans les péchés capitaux Il y a l'envie La paresse L'envie c'est quoi pour vous ? C'est moche C'est moche Et Ça m'est arrivé Ça m'arrive De dire Oh bah là là Ils s'achètent cette maison là C'est exactement la maison Ah non Je vais te parler de l'envie Pas envier Ah envier Alors ça c'est vie L'envie C'est-à-dire Avoir envie Avoir envie de quoi ? Ça dépend de quoi ? Si j'ai envie d'une mousse au chocolat C'est pas très grave Si j'ai envie Du mari de ma copine C'est plus grave Ça c'est pas bien ça Ça c'est pas bien Voilà La paresse c'est bien ? Oh c'est Non non Quand on dit C'est la merde De tous les défauts Je pense que c'est un peu juste Parce que quelqu'un de paresseux Il met pas ses énergies en route Et là il y a les mauvaises pensées Les mauvaises habitudes Qui peuvent prendre le pas Je pense que l'action Fait circuler les énergies Vous savez l'eau courante L'eau de source ça jaillit C'est bien L'eau stagnante elle pourrit C'est une belle métaphore quand même L'orgueil Ça peut faire avancer L'avarice Oh c'est très très vilain ça Je supporte pas les personnes avares Alors là c'est un manque de générosité totale La colère C'est excusable D'ailleurs je me mets de temps en temps C'est peut-être un défaut Je suis très réactive Mais j'arrête tout de suite La luxure C'est excusable aussi Même si je suis pas pratiquante Si vous aviez une vertu Ça serait quoi ? La foi L'espérance La charité La justice Ou la prudence Alors je vous dirais la foi Parce que ça inclut tout le reste D'accord Et maintenant Si vous aviez un péché à avouer Alors mentir à votre maman Vous l'avez déjà dit Mais est-ce que vous avez déjà volé Dans un supermarché ? Non J'ai pas volé dans un supermarché Mais je vais vous dire La vérité C'est que quand j'étais en pension Maman n'avait pas d'argent pour nous habiller On avait des vieux rogatons De tailleurs De ses collègues On avait 14 ans On était fraîche On avait des tailleurs noirs Des trucs Des machins horribles Et un jour Que j'étais pas en gymnastique Parce que j'avais cassé quelque chose Il y avait un billet On va dire De 20 euros Qui dépassait de la poche D'une copine Dans le vestiaire Et j'avais envie de m'acheter Du tissu Pour me confectionner une jupe Alors ces 20 euros Je les regardais Mon dieu Je les prends Je les prends pas Ça me démangeait J'ai fini par les prendre Et puis après Je me suis dit Est-ce que t'aimerais Qu'on te fasse la même chose ? Et le cœur battant Je suis allée les remettre C'est la seule fois Où j'étais vraiment tentée de voler Est-ce que vous croyez Toujours en l'homme ? En l'homme ? En l'homme En général En général L'homme avec le grand âge Homme, femme, l'humanité Oui, bien sûr Je pense que l'évolution Nous amène Même s'il y a toujours des guerres Même s'il y a toujours Des horreurs qui se passent Je pense que Par rapport à la préhistoire Aux heures sombres du Moyen-Âge Il y a quand même Une évolution Oui Il y a quand même Je pense qu'on va Mais il faudra être patient Quand même La fidélité pour vous Ça représente quoi ? Je crois que c'est une valeur Essentielle Pour Pour Baser une relation S'il n'y a pas fidélité À ce moment-là Il faut Il faut une conversation Que chacun Mette ses arguments Sur la table Et décide de continuer Ou de rompre Mais La fidélité Ça dépend Ça peut être la fidélité À son être profond À ses valeurs essentielles Ça c'est important Ça c'est important C'est pas nécessairement la fidélité Que l'humanité comprenne Les vraies valeurs Les vraies valeurs Et là vous êtes tout seul Tout tout seul Vous prenez quoi ? Des graines Une arme Votre téléphone L'apéro Où rien vous trouverez sur place Des graines Bien sûr Parce qu'à partir des graines On pourra se nourrir On pourra se réjouir Les arbres De la beauté des arbres Qui vous donneront des fruits C'est évident Téléphone il n'y en aura pas Parce que si elle est vierge Il n'y aura personne Pour l'avoir créé Et puis je ne sais pas Ce que vous m'avez dit encore Le smartphone Il n'existe pas Non D'accord Il n'existe pas Non mais les graines Ça me paraît évident Ça me paraît évident Vous prenez qui avec vous ? Alain Delon Ou Belmondo ? Oh bébel A tous les coups Il était sympa Je ne sais pas que Je n'aime pas Alain Il a d'autres qualités Mais bébel C'était la gaieté C'était la simplicité La complicité La complicité Bien qu'il était Un tout petit peu misogyne Quand même C'était les copains Avant tout Et Sur cette nouvelle planète Vous avez un seul vœu Elle n'aura pas de frontière Tous les gens seront égaux Ou Il n'y aura pas de belle-mère Pas de belle-mère ? Oui Bon alors attendez Tous les gens égaux Déjà ça ne peut pas exister Étant donné qu'il n'y a pas deux feuilles Dans une forêt qui se ressemblent Bon Et ce n'est pas souhaitable Le premier que vous m'avez dit C'était Pas de frontière Pas de frontière Ce n'est pas souhaitable non plus Tant que l'humanité ne sera pas plus évoluée Mais là vous êtes en train de la reconstruire l'humanité Vous êtes seul pour l'instant Donc Est-ce que vous mettez des frontières ou pas ? Là vous êtes toute seule Ah je suis toute seule Il n'y a pas besoin de frontière Si je suis toute seule Voilà Je suis content parce que c'est la première fois Que sur ces questions là Quelqu'un trouve la faille Habituellement on répond tout simplement Alors je le dis à tous ceux qui ont répondu S'ils me regardent Ils ont répondu comme des bêtas D'accord Là pour une fois J'ai vraiment les réponses Qui vous satisfont Qui sont les vraies réponses Qui sont les vraies réponses Et en fait Si vous deviez créer le monde Ça serait quoi ? Alors vous oubliez l'art et l'amour Puisque ça on vient d'en parler D'accord Mais une troisième chose Sur ce monde La paix La paix L'harmonie et la paix L'un va pas sans l'autre d'ailleurs La paix crée l'harmonie L'harmonie crée la paix Pascal Petit Une femme heureuse de sa vie ? Oui bien sûr J'ai souffert comme tout le monde Et heureusement qu'on n'a pas Que des bonnes expériences Parce qu'on a besoin des deux La nature a besoin du soleil Elle a besoin de la pluie On va dire que le soleil C'est les bonnes choses Qui vous arrivent Que la pluie C'est peut-être un peu les épreuves Mais s'il n'y a que de la pluie Tout pourrit S'il n'y a que du soleil Tout se dessèche Donc on a besoin des deux Donc je ne peux pas me plaindre D'avoir eu les deux J'ai presque envie de finir là-dessus Mais je vais quand même vous demander Un conseil pour les jeunes Tout bêtement Aimez-vous les uns les autres Ça fait quand même Deux mille ans Qu'on en parle Et on n'y arrive pas Alors essayons très fort Pascal Petit Merci beaucoup Mais c'est moi J'espère que j'ai Posé les bonnes questions Ah bah oui Les très bonnes questions C'est original Ce n'est pas comme tout le monde Et vous m'avez permis De révéler Des côtés un peu cachés De ma personnalité Et c'est des questions Qu'on ne me pose pas Donc je pense que ça peut être Plus intéressant pour le public Et moi j'ai eu un vrai plaisir Pour vous répondre Et par pudeur Je ne suis pas rentré Là où vous ne vouliez pas aller Ah c'est gentil Merci Merci à vous Merci beaucoup Pascal Au revoir Merci Sous-titres par Jérémy Diaz